Monsieur le professeur, ravi de vous accueillir à nouveau parce que je crois que c'est la deuxième fois ou la troisième fois que vous venez faire la synthèse de nos travaux. On s'était rencontrés il y a quelques années lors d'une réunion de la Fondation du droit continental à Beyrouth et j'avais, Monsieur le professeur Lécuyer faisait déjà cette synthèse. Je crois que j'étais avec Philippe Bobet à cette réunion et on était ressortis de cette réunion en se disant il faut absolument que le professeur Lécuyer fasse notre synthèse du prochain congrès. Vous êtes revenu et vous revenez encore et le professeur Lécuyer va se livrer à un exercice excessivement difficile mais qu'il détient parce que c'est un vrai talent. C'est qu'il va arriver ce soir à nous faire la synthèse des échanges qu'on a eu pendant la journée et qui va remettre en perspective toutes ces informations, ces données sur l'identité. Monsieur le professeur, à vous la parole. Merci, merci infiniment. Mesdames, Messieurs, il faut savoir gré aux organisateurs de cette magnifique manifestation d'avoir choisi de convier l'assistance dans un couvent et précisément dans le couvent des Jacobins pour y traiter de l'identité. Parce que tout dans ce lieu sublime, ce bâtiment d'exception, dit Christophe Hazard, lieu historique, mariant, outre Anne de Bretagne et Charles VIII, tradition et modernité, ajouta Didier Le Bougeant à Jean-Romère, oui, tout dans ce lieu sublime ramène à notre thème un couvent qui a vocation à agréger des clercs désireux de mener une vie religieuse en communauté, unissant leur vie dans une identité de destin. Le lieu scelle le groupe, en marque la singularité, l'identité. Un couvent, mais pas n'importe lequel, le couvent des Jacobins. On aimerait pouvoir identifier ces derniers par leur nom, les Jacobins. Sauf que l'histoire nous enseigne qu'ils furent parés de noms forts divers, les Jacobins, les frères prêcheurs, les Dominicains. Voici que l'on se joua du nom, de son unicité, ce nom qui, généralement, parce qu'il en est un unique, accolé à chaque homme et à chaque chose, est l'une des données fondamentales permettant l'identification, l'individualisation des uns et des autres. Michel Lornou le rappela et le déclina magnifiquement. Le couvent des Jacobins, voilà bien un lieu idoine pour parler d'identité, Lui qui, à la fois, la scelle, en même temps qu'il la taquine. Le thème est magnifique et effrayant à la fois. Magnifique, car l'identité est au cœur des préoccupations de chacun, comme des groupements humains. Elle l'a été, elle l'est, elle le sera. Ce fut quasiment le propos conclusif de la journée. Vous savez, Jean-Claude Kaufmann l'a merveilleusement exposé, même si, dans la perspective historique, il souligna qu'on ne parla d'identité qu'à mesure que les individus étaient moins ancrés dans leur territoire. Mais il est sans doute peu de concepts qui intéressent autant le philosophe, le sociologue, l'anthropologue, l'ethnologue, le psychologue, l'historien, le géographe, le mathématicien, l'économiste, le politique, le juriste. Magnifique, mais effrayant. Effrayant, car il force au grand écart. L'identité renvoie à l'intime, mais elle concerne aussi la société. Et tout l'art consiste alors à rechercher l'équilibre entre les deux visages de ce Janus intemporel, l'introverti et l'extraverti. Les greffiers des tribunaux de commerce sont de ceux qui ont une action sur la vis d'ajustement pour placer la balance en position d'équilibre, alors que, tourné vers l'entrepreneur, il recueille de lui les données permettant de l'identifier, de l'individualiser pour donner accès à la collectivité, à ces données nécessaires à la transparence, la fluidité, l'harmonie des rapports, ainsi qu'à la protection de l'intérêt général. Effrayant, effrayant encore, car le mot face immergé du concept est terriblement polysémique, soulignait Christophe Hazard, et agrège des sens très différents les uns des autres, ajoutait Jean-Claude Kaufmann. Carbonier, dans son ouvrage consacré au bien, disait du mot « chose » qu'il était le plus ambigu de la langue française. Mais Carbonier connaissait-il le mot « identité ». L'identité concerne les hommes et les choses. Elle couvre un être isolé comme un groupe. Faut-il évoquer ici, à Rennes, l'identité bretonne ? Mais le président Thomas d'Enfer le fit. Bretagne Magazine, excellente lecture, Bretagne Magazine a soutenu, au demeurant, dans un numéro de 2012, que le costume breton était une véritable carte d'identité. L'identité peut être synonyme de similitude. Deux choses peuvent être identiques. L'identité est alors le fruit et le constat tirés de la comparaison de deux entités, où, tout à l'opposé, elle peut être vue comme marquant l'individualité, la singularité d'un homme, d'un groupe. Autrement dit, l'identité peut à la fois imposer que l'on s'exprime au pluriel et au singulier. Alors on comprend mieux la prudence des organisateurs de cette manifestation. Prudence soulignée par le président d'Enfer, par Jean-Claude Kaufmann, par Christophe Hazard. Prudence qui se manifeste dès l'intitulé général qu'ils ont donné à cette journée. Identité, concept, exigence et avenir, le tout au singulier. Mais la précaution fut prise par l'emploi d'une sorte d'écriture inclusive qui marquerait non le genre, mais le nombre, d'accompagner chacun des substantifs d'un S, entre parenthèses. Alors, ce pourrait être la marque de l'hésitation. Y a-t-il une ou plusieurs identités ? Y a-t-il un ou plusieurs concepts ? Etc. Au fond, l'oscillation entre singulier et pluriel serait un élégant substitut au point d'interrogation. Une marque qui laisserait présager des travaux d'une très grande richesse, car le sujet proposé véhicule tout sauf des certitudes, ce qui offre un champ d'épanouissement gigantesque à la réflexion. Les interventions et débats de ce jour passionnants ont pleinement conforté cette analyse. Mais cette oscillation entre pluriel et singulier pourrait peut-être être parée d'un autre sens, servir d'indicateur, montrer la voie vers laquelle orienter la réflexion, celles-ci se nourrissant d'une multitude, pour parvenir par la réflexion et l'abstraction à l'unité. L'invitation serait subtilement lancée de passer du pluriel au singulier. Le S, il est déjà entre parenthèses, avant peut-être d'être largué. Le balancement en singulier pluriel dans la pensée des organisateurs de ce congrès pourrait bien revêtir cette double fonction, prévenir de la richesse du thème et orienter les réflexions. Celles-ci ont montré en tout cas que même si, par un formidable, fantastique effort d'abstraction, l'on parvenait à retrouver une unité conceptuelle de l'identité, il n'en demeurerait pas moins que cette dernière supposera toujours d'être étudiée dans une double dimension, synchronique et diachronique. Tous les temps forts de la journée ont d'abord saisi l'identité, comme disaient les notaires du 19e siècle, Iketnoum, qui ici est maintenant, dans cet état, à ce moment-ci, avant d'intégrer les évolutions de l'identité dans le temps. Alors, la synthèse de ces temps forts se doit sans doute de respecter ce double mouvement et d'évoquer successivement l'identité dans l'espace et l'identité dans le temps. L'identité dans l'espace. L'identité s'est tout d'abord prêtée, aujourd'hui, à une analyse synchronique, notion envisagée en soi, détachée de toute considération temporelle, pour tenter d'en saisir l'essence, sans les morsures du temps. Et cette étude-là a très vite révélé la double dimension de l'identité par rapport aux êtres. Mais l'on aurait sans doute pu raisonner de la même manière par rapport aux choses. Une dimension collective, d'une part. Une dimension individuelle, d'autre part. Dimension collective. La dimension collective est l'une des expressions classiques de l'identité. Toute définition du Robert au Larousse au Littré de cette dernière insiste sur le fait qu'elle est notamment la représentation de lui-même que se fait un groupe, ce qui constitue son unité et sa continuité. Et d'évoquer l'identité bretonne, l'identité basque, l'identité savoisienne. N'oublions pas que l'État de Savoie délivre une carte d'identité savoisienne pour la Modicssonne de 10 euros, auquel il faut quand même rajouter 5 euros en cas d'envoi par courrier. L'identité nationale, française, italienne, etc. L'identité de l'Olympique de Marseille. Pour cette dernière, certains douteront depuis 72 heures de l'unité requise. D'autres, pire encore, de la continuité attendue. Maître Oudneau me pardonnera-t-il cette boutade ? Mais rassurons-nous ! Arène, point de débat ! Nous avons une vraie équipe de football, dotée d'une véritable identité, comme l'ont souligné avec tant d'humour Émeric Vétillard et Gaël Beaulion. Dépêchons-nous de nous rendre route de l'Orient. Le kick-off est dans quelques minutes. Cette identité-là se décèle au terme d'un double mouvement, qui insiste d'abord sur ce qui unit et ensuite sur ce qui distingue. L'identité scelle le groupe et le détache des autres. Comment, pour moi, extérieur à la profession, mais toujours touché, honoré d'être convié par elle, comment ne pas voir, comme une moustache au milieu d'une figure, n'est-ce pas, Michel Lernou, l'identité de la profession des greffiers des tribunaux de commerce, ces officiers de l'état civil de l'entreprise, selon la si belle expression de Didier Houdnault. Cette identité collective qui perçait de si admirables manières dans les propos du président d'Enfer. L'identité de la profession fut par lui définie. L'usage des possessifs fut révélateur. Ma profession, notre identité. Et au fond, les propos du garde des Sceaux ont témoigné du renforcement de cette identité de la profession, cette dernière se dotant notamment d'un code de déontologie qui en renforce la cohésion et l'unité. Et au fond, derrière les propos du président d'Enfer, il y avait une approche anthropomorphique du groupe professionnel, au-dessus du collectif, par cette approche personnificatrice du groupe, on retrouvait l'unité, un peu comme la personne morale ramène la pluralité à l'unité, la multitude à un sujet. Mais finalement, et de ce fait, l'identité de la profession relève peut-être d'une dimension individuelle. La dimension individuelle de l'identité est peut-être celle qui, instinctivement, vient en premier à l'esprit. Peut-être parce que, avant même d'avoir conscience de participer à un groupe, chacun de nous échafaut d'une représentation de soi, condition sine qua non de sa propre existence. Cette dimension individuelle est fondamentale pour l'intéressé lui-même, car elle lui permet de s'incarner. Mais elle est aussi fondamentale pour les autres, car elle leur permet de connaître et reconnaître l'intéressé. La dimension individuelle de l'identité concerne l'un comme l'autre. L'un. Moi, toi, chacun de nous, chacun de vous. Notre identité personnelle. Les propos de Jean-Claude Kaufmann furent décisifs quand il expliqua que la notion d'identité n'est pas la même lorsque l'identité est appréhendée par la personne elle-même et lorsqu'elle l'est dans les rapports avec les tiers. Pour la personne, il s'agit, nous a-t-il dit, de recoller les morceaux et parts de l'existence, d'élaborer, développer un processus de construction personnel. Cette identité-là, c'est un foisonnement qui se nourrit dans le fort interne de chacun et qui nourrit ce fort interne. Cette identité-là, si riche, déterminante, essentielle, elle n'intéresse pourtant pas, du moins pas principalement, le droit. Parce que ce dernier appréhende les relations inter-individuelles. Inter-individuelles, pardon. Un S en trop, ce qui n'était pas le cas de l'intitulé. Il a besoin, le droit, à la différence de la morale, d'intégrer l'autre dans le schéma. L'identité de l'un suppose pour être appréhendée par le droit la présence de l'autre. L'autre. Mais l'identité est ce qui permet à l'autre d'identifier, d'isoler, de singulariser la personne. Et deux questions se posent ici. Comment l'autre appréhende-t-il l'identité, je dirais presque conceptuellement, et à quelle fin ? Comment l'autre appréhende-t-il l'identité ? Là encore, Jean-Claude Kaufmann a éclairé le débat. Ici, dans la relation à l'autre, l'identité s'atrophie. Elle perd de sa substance pour ne plus devenir qu'identification. Alors, le droit cultive une conception plus désincarnée de l'identité, réduite aux instruments de marquage, simplement nécessaires à identifier, isoler, singulariser la personne. Ces instruments de marquage qui font l'identité dans la relation à autrui. Michel Lernou en a dessiné une fresque extraordinaire, montrant combien, dans cette perspective, l'identité se nourrissait des éléments de l'État. Le nom, le blanc. Le prénom, c'est juste. Le sexe, la nationalité, la filiation. Autant de marqueurs permettant à l'autre d'identifier l'individu. Mais à quelle fin ? À des fins de protection de l'intérêt général, de l'intérêt public. Dans la relation à l'autre, l'identité devient un instrument de police civile. Plagnol avait raison, qui voyait dans le nom, non pas un droit subjectif, ni même une institution familiale, mais seulement une institution de police civile. L'identité dans la relation à autrui intéresse, implique l'intérêt social. On comprend alors l'impérieuse nécessité pour la société d'exercer un contrôle de l'identité et de démasquer les fraudes portant sur elle. Le contrôle, mais il s'effectue déjà à la genèse. Michel Lernou a rappelé le rôle, toujours accru, de l'officier d'État civil, celui du parquet, voire de la juridiction, civile ou commerciale, dans ce contrôle essentiel des éléments de l'État. Le contrôle s'effectue alors pour déterminer, relativement à une personne, ce qu'elle est. Mais on conçoit aussi que ce contrôle soit fondamental pour appréhender cette même personne dans ce qu'elle fait. Le contrôle est une nécessité. Nous en sommes convaincus après avoir assisté à la première table ronde, tant on prit conscience de l'ampleur possible de la fraude via l'identité. Didier Oudno l'illustra par l'image. Et Didier Martin nous donna le vertige en décrivant les différentes techniques de fraude. L'imagination humaine est décidément fertile. Mais combien de malotrus ! Hommage à Kassovitz. En l'écoutant, on entend des muscets. Le cœur d'un homme vierge est un vase profond. Lorsque la première eau qu'on y verse est impure, la mer y passerait sans laver la souillure, car l'abîme est immense et la tâche est au fond. C'est la population toute entière qui, dès le plus jeune âge, devrait être sensibilisée à cette culture du faux évoquée par Didier Martin. Pour qu'il y ait moins de malotrus et moins de victimes des malotrus. Alors, pour lutter contre cette fraude, ces usurpations d'identité qui altèrent la transparence et la confiance, il faut des actes et des acteurs. Des acteurs ! Le greffier vigile, nous dit Didier Oudeneau. La division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité que présenta Didier Martin. Traque fin porté par Nicolas Tout-le-Monde. Des acteurs qui opèrent ensemble, échangent, 2 000 déclarations à traque fin, par les greffiers, l'an dernier indiqua Nicolas Tout-le-Monde. Et se meuvent sur une scène qui s'internationalisent toujours, comme le soulignèrent Nicolas Tout-le-Monde, Didier Martin et Hervé Monazzi, comme Victor Geneste, qui ont tous insisté sur cette dimension au cours des deux tables rondes. Alors, par Didier Martin, il est vrai, nous avons la définition d'un beau voyage de noces qui nous ferait voguer des rives de la Chine vers celle de la Turquie, puis en tirant quelques bords celle de la Grèce. Et si vous disposez de temps suffisant, vous pouvez aussi découvrir les charmes de la Bosnie-Herzégovine, de la Roumanie, du Pakistan et de quelques autres contrées accueillantes. Mais on le voit, c'est bien par l'autre que la dimension individuelle de l'identité s'épanouit en droit. Seulement, l'étude de l'identité ne s'est pas épuisée aujourd'hui dans une approche synchronique. L'identité a aussi été appréhendée dans le temps. L'identité dans le temps, la dimension diachronique fut omniprésente. Mais elle se révéla aujourd'hui de deux manières contradictoires. Il y eut d'abord l'idée que l'identité saisie dans le temps supposait, appelait une véritable permanence. Et puis il y eut ensuite le sentiment que le temps commandait relativement à l'identité certaines évolutions. Je demeure, mais les jours s'en vont. Bref, nous avons oscillé entre permanence et évolution. Permanence, da sempre, sempre, persempre, hommage au clan des Siciliens. Cette permanence dans le temps pourrait tout autant caractériser le concept d'identité en lui-même que les besoins de sa prise en considération. Le concept d'identité, mais il est saisissant de constater que les définitions de l'identité inscrivent toute cette dernière dans une certaine épaisseur de temps. L'identité personnelle est définie comme le caractère de ce qui demeure identique, pardonnez-moi, ou égal à soi-même dans le temps. La psychologie préférera voir dans l'identité la conscience de la persistance du moi. L'identité, dit un autre, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. On songe à l'autre amont dans ces champs de mal d'aurore. Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égale à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle. Seulement, cette permanence qui participerait du concept d'identité a été aujourd'hui malmenée. C'est Jean-Claude Kaufmann qui a montré que l'identité était de moins en moins caractérisée par la permanence, car l'individu dans son fort interne change de plus en plus. Jean-Claude Kaufmann, je vous dois l'aveu que je me suis mis depuis quelque temps alliant s'oblige au quinoa et que j'ai même pris un chien. Et Michel Lornou a parfaitement démontré que dans le rapport à l'autre, l'identité réduite à l'identification connaissait des changements profonds et simplifié. Nom, prénom, sexe. Tous les marqueurs sont atteints aujourd'hui dans la stabilité qui était la leur. Alors en revanche, on doit pouvoir affirmer plus fermement que les besoins de prise en considération de l'identité sont, eux, affectés d'une réelle permanence. Là où il y a société, il y a droit. Là où il y a société, il y a besoin d'identité et besoin de contrôle de l'identité. Mais en revanche, les techniques de contrôle peuvent, quant à elles, être en permanente évolution. Et c'est le deuxième et dernier mouvement dans cette dimension délachronique, l'évolution. L'évolution, elle caractérise, elle a caractérisé, dans les propos tenus aujourd'hui, « L'identité, elle-même, nous l'avons vue, car l'homme change, et ses marqueurs changent aussi. L'identité, elle évolue aussi sous le prisme de l'identité numérique, si bien évoquée par Victor Genest, qui montra encore combien l'espace numérique fut investi par la profession. Les greffiers sont au cœur de l'épanouissement de l'identité numérique, au cœur du processus d'obtention de sa carte numérique, comme l'a parfaitement démontré Alexandra Villar. Moni des nômes, bienvenue dans le nouveau monde. Un monde sécurité et non un monde sauvage, pour reprendre l'expression de Victor Genest. L'évolution caractérise aussi les méthodes de fraude et les répliques à ces comportements frauduleux. C'était l'évolution-là, donne le vertige. Les méthodes de fraude évoluent en permanence. Didier Oudnaud le soulignait, évoquant notamment l'une des causes de cette évolution, l'utilisation massive des données personnelles dématérialisées. Quant aux répliques, aux instruments de lutte, les techniques évoluent également. Les instruments de dépistage du faux se multiplient, se modernisent. Didier Martin en évoqua plusieurs, souvent en cours d'installation, d'expansion. Nicolas Tout-le-Monde insista sur les outils dont disposait Traquefin, nourri, enrichi par les relations de Traquefin avec ses interlocuteurs privilégiés. Et puis, le propos fut prolongé par ceux d'Hervé Bonazzi, président d'Archipel, qui nous convainquit de l'intérêt de la blockchain pour asseoir la confiance dans un monde digital au service de la lutte contre la fraude et de l'usurpation de l'identité. Cette évolution est normale et légitime. Les méthodes de contrôle ne sont pas à l'excès intrusives. Elles protègent légitimement l'intérêt général. Elles assoient la confiance. Ce mot est revenu si souvent dans les propos d'Hervé Bonazzi, mais aussi dans ceux d'Alexandra Villarron. Confiance moteur d'une économie et d'une société. Il y a une dose d'intime dans l'identité, mais elle ne doit pas, elle ne peut pas entraver l'action au service de l'intérêt général. Et puis, en outre, on ne l'ignore pas. Dans la relation à l'autre, l'identité est plus désincarnée, donc la part d'intimité est plus allégée. L'évolution pourrait aussi caractériser la manière d'accéder à la connaissance de l'identité de l'autre. Et si l'évolution ultime commandait sur ce point de tout changer, en redonnant le pouvoir aux utilisateurs sur leurs propres données, en leur permettant de les maîtriser, avança Hervé Bonazzi. Alors, au terme de ces quelques observations, nous pouvons vraiment nous convaincre de la pertinence de l'intitulé de cette manifestation, en ce que l'alliance du singulier et du pluriel a bien laissé présager l'incroyable richesse des échanges. Il resterait peut-être à s'interroger sur le deuxième objectif qu'on a pu assigner aux auteurs de l'intitulé, passer du pluriel au singulier, montrer la voie. Comment peut-on, au terme de cette magnifique journée, s'autoriser à parler d'une identité ? Si l'on conserve une approche pluridisciplinaire, la tâche est impossible. Dans une vue plus juridique, l'entreprise pourrait peut-être être plus aisée. Rappelons la définition de l'identité donnée par Grégoire Loiseau, définition rappelée ce matin par Michel Lernou. L'identité est l'individu vu par le droit. Et au fond, tout n'est-il pas là. L'identité, n'est-ce pas cet instrument intellectuel qui permet au droit d'appréhender l'homme ? Le juriste pourrait alors assez aisément se laisser convaincre d'une approche unitaire de l'identité, même s'il y a des différences d'épaisseur dans les approches, mais une approche unitaire de l'identité. Pour le droit, l'identité est l'instrument lui permettant d'appréhender l'homme. En droit, l'identité fait l'homme. Pour le droit, l'identité est l'homme. Je vous remercie. Applaudissements Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, je trouve ça formidable, subjugant. Le professeur d'écuyer était depuis ce matin, 9h15, assis, il n'a même pas mangé, et il arrive avec ses mots à remettre en perspective toutes les informations, tous les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Franchement, professeur, un très grand merci parce que ce travail est très difficile à faire et vous le faites avec tellement de brillants que c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.